Salut les gens, aujourd'hui on se retrouve pour l'ouverture de 10 bols pokémon surprise donc je vous explique un petit peu, il s'agit de petites bols, donc il y a des pokéballs, des hyperballs, des superballs, masterballs, etc et à chaque fois à l'intérieur il y a un petit bonbon, donc regardez juste là, on a un petit bonbon qui ressemble à ça mais ce n'est pas le bonbon qui nous intéresse le plus, c'est les petites figurines qu'il y a à l'intérieur donc il y a une petite collection de 10 figurines et peut-être une secrète je crois du coup je ne suis pas sûre pour la secrète, je pense qu'il n'y en a peut-être que 10 mais du coup j'avais trop trop hâte de les ouvrir avec vous car il s'agit des premières bols soleil et lune et je suis trop contente, donc voilà après les autres packs que je vous ai ouvert hier soleil et lune maintenant on va s'ouvrir les petites bols soleil et lune, il y a pas mal de sorties comme ça sympa soleil et lune au Japon en ce moment donc voilà du coup n'hésitez pas à me dire quel est votre bol préféré parmi toutes celles là moi personnellement c'est la master bol, je trouve que c'est la plus classe, la plus pratique, tout ce que vous voulez c'est la bol qu'on aimerait tous avoir des centaines de fois je pense donc du coup on va tout de suite commencer l'ouverture alors dans mes souvenirs c'était assez compliqué à ouvrir ce genre de petites bols donc j'espère que je vais pas trop galérer aujourd'hui alors normalement il y a une sorte d'ouverture facile mais comme d'hab je vais, ouais bon je sens que je vais galérer au pire je les ouvrirai à l'avance hein vous savez et puis on verra hop du coup bah écoutez on fait une petite pause ok du coup j'ai réussi à ouvrir toutes les bols, c'est parti on va commencer tout de suite avec celle-ci voilà j'ai envie de commencer avec celle-ci et du coup ça s'ouvre comme ceci et à l'intérieur on commence avec un petit brindibou qui est juste trop mignon donc on a aussi un petit bonbon alors ceux-là je vais les garder de côté, je vais pas les manger aujourd'hui hein clairement du coup le petit brindibou, alors est-ce que ça s'ouvre facilement ou est-ce que je vais avoir besoin de ciseaux ? on va avoir besoin de ciseaux du coup hop voilà c'est beaucoup plus simple comme ça le petit brindibou, je vais vous faire un zoom hop donc voici à quoi il ressemble, il est trop mignon, il est adorable donc on peut le poser comme ceci vous voyez, très très mignon franchement il est adorable, il est trop chou, j'adore ok super, allez on est reparti avec la deuxième bowl et nous avons un petit recabeau adorable, trop mignon le petit recabeau vous voyez c'est des petites figurines toutes choues, toutes mignonnes franchement adorable et je trouve que le packaging avec les bowls c'est vraiment une très très bonne idée car à la base les pokémons sont dans des bowls hein donc c'est exactement ça du coup le petit recabeau trop trop chou quoi il est trop mignon, trop mignon alors est-ce qu'il peut aussi tenir ? oui il tient très bien debout comme ceci nickel, allez la troisième bowl à présent c'est parti nous avons, oh Solgaleo, Solgaleo qui envoie du lourd il est énorme regardez-moi cette figurine, elle est beaucoup plus grande que les autres hop, comparé par exemple à Brindibou vous voyez enfin elle est surtout beaucoup plus longue en fait après au niveau de la hauteur c'est kiff kiff bon avec sa crinière c'est sûr que ça va être plus haut quand même mais il est trop mignon, il a une tête de, je sais pas il a pas trop une tête de méchant enfin il est pas méchant hein Solgaleo mais vous voyez ce que je veux dire il a vraiment une tête trop mignonne quoi les petits détails et tout c'est vraiment super joli je suis en zoom quand même hein pour vous montrer un petit peu c'est assez petit comme figurine mais c'est vraiment très 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 joli d'ailleurs je me suis blessée en ouvrant les petites bowls parce que c'est pas évident mais le Solgaleo il envoie du lourd je suis contente allez on est reparti avec cette bowl-ci à présent attention, nous avons oh trop bien le Motismadex super, oh là ça fait plaisir ça elle est magnifique alors celui-là par contre je suis pas persuadée qu'il tienne debout, on va voir ça tout de suite hop alors du coup le petit Motismadex trop mignon quoi il est trop chou les petits détails même derrière ça fait plaisir alors est-ce qu'il tient debout ? là il est toute la question oui ah oui il tient debout ok bon bah ça fait plaisir on le met juste là on est reparti avec la prochaine bowl une hyper bowl qui dit hyper bowl dit normalement un bon Pokémon et nous avons Toggedemaru à l'intérieur trop mignon par contre Toggedemaru on l'attrape pas forcément avec une hyper bowl les gars je pense qu'une super bowl ou une poké bowl aurait suffi alors du coup voici à quoi ressemble le Toggedemaru trop chou waouh j'adore j'adore les petits détails là avec les petits triangles du coup sur sur tout son dos trop chou j'adore ce petit Pokémon il est adorable il est trop mignon je sais pas ce que vous en pensez mais moi je le trouve trop chou et il va venir juste là ils tiennent tous sur leurs pattes et ça c'est cool je trouve allez on est reparti avec une pokéball la première pokéball et nous avons un petit Flamyaou trop chou ah bah oui il va falloir aussi qu'on ait au taquin quand même attendez faut qu'on ait les trois starters là alors Flamyaou du coup hop le voici le voilà voilà magnifique magnifique il est trop chou donc lui il est couché avec un oeil fermé un oeil ouvert il est trop beau quoi il est magnifique et il va rejoindre son copain Brandybou donc ils sont tous les deux en train de dormir à moitié on dirait donc voilà c'est peut-être le thème des starters on dort ensuite on est reparti avec cette balle-ci nous avons ah bah voilà le troisième et dernier alors bon dans le thème on dort du coup lui il y est pas trop lui il a l'air de pleine forme il a l'air de péter la forme pas du tout comme les deux autres qui dorment à moitié hop alors du coup voici le petit otakien adorable il est trop mignon avec une petite pâte en l'air super mignon trop trop chou regardez moi ça il est trop mignon ok et bien voilà il est juste là il rejoint ses deux autres petits compagnons allez il nous reste trois balls il nous reste les deux master balls on va tout de suite voir ce que nous réserve celle-ci nous avons un petit pikachu il y a toujours un pikachu dans les séries ça c'est un truc qui collectionne pikachu tu es dans la merde enfin moi je trouve que les collectionneurs de pikachu il faut le vouloir quoi parce que parce qu'il y a tellement de pikachu il y a tellement de trucs à collectionner pikachu que que franchement il faut l'aimer hein pikachu moi je suis bien contente dracolos voilà il sort de temps en temps mais pas non plus tout le temps quoi vous voyez donc du coup ça va du coup le petit pikachu qui ressemble à ça il est trop trop mignon ok donc lui aussi qui tient hop sur ses petites pattes comme ceci nickel il reste deux balls une pokéball une master ball on va finir avec la master ball on ouvre tout de suite la pokéball et on a Lunala Lunala à l'intérieur qui fait plaisir magnifique qui est toute plate Lunala alors par contre celle-là si elle tient debout je me demande comment elle fait parce que là là ce serait vraiment un mystère si elle tient ok du coup voici le Lunala qui se présente comme ceci magnifique très sympa très vous voyez vous voyez avec les gestes que je fais elle est très extensible on va dire elle est super jolie regardez-moi ça magnifique super bon bah là celle-là par contre les gars je vais bien faire le test de la laisser debout mais là il n'y a rien il n'y a pas de plat tu ne peux pas la mettre debout celle-là tu la mets contre Solgaleo et puis voilà ça s'arrête là ok allez on est parti avec la dernière ball une master ball et nous avons un petit dodo c'est ça c'est le dodo oui c'est ça le petit dodo que j'adore j'adore ce pokémon je le trouve trop mignon je cherchais à commencer une collection d'un pokémon et j'hésitais beaucoup entre Reichu d'Alola et dodo au final j'ai choisi aucun des deux parce que je n'ai pas vraiment le temps de commencer une nouvelle collection de pokémon mais il est tellement mignon il est trop beau il est magnifique regardez-moi ce petit dodo il est si cute je l'adore ok et bien écoutez superbe pioche que voici que voilà plein de petites figurines adorables qui tombent toutes mais c'est pas grave le motisme je ne toucherai pas parce qu'il est assez tangent celui-là magnifique en tout cas je suis vraiment ravie de cette petite ouverture je fais toute envie il faut que j'arrête de tout toucher voilà donc du coup une magnifique ouverture de figurines de bol ça fait super plaisir ça fait très longtemps que je n'en avais pas ouvert alors du coup je suis vraiment ravie en tout cas j'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu si c'est le cas et que vous voulez plus d'ouverture de ce type n'oubliez pas de la liker et dites-moi en commentaire votre personnage préféré de cette collection sur ce moi je vous laisse ici je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt